Musique Bonjour à toutes et à tous, si vous aimez le kayak, le vélo et la course à pied, vous allez adorer le rêve des mouettes. Nous sommes aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer pour la neuvième édition de cette manifestation sportive. Je vous propose d'aller à la rencontre des organisateurs en kayak. C'est parti ! Musique Voilà, j'ai laissé le kayak. Et j'arrive pour rejoindre Charles Gouzer. Charles Gouzer, le président de l'association Les Mouettes Sportives Trinitaine. Bonjour ! Bonjour ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le rêve des mouettes, expliquez-nous le principe. Alors, le principe du rêve des mouettes, c'est de faire découvrir le patrimoine maritime, paysager et urbain de la Trinité-sur-Mer au travers d'une manifestation sportive. Donc, on enchaîne d'abord avec une partie kayak le matin, suivra derrière dans l'après-midi la partie VTT et ensuite la course à pied dans le bourg. Les participants qui sont de plus en plus nombreux chaque année, ils sont combien cette année ? Alors, cette année, on doit être environ aux alentours des 96 participants qui sont à la fois répartis soit en individuel adulte ou junior, soit en équipe adulte et junior. Vous accueillez une personne à mobilité réduite cette année ? Cette année, on a la chance d'avoir Louis Guillas qui est venu participer, qui a l'habitude de faire des manifestations sportives et qui vient participer pour la première année au rêve des mouettes. Et autre nouveauté aussi, c'est les fameuses puces mises sur le poignet des concurrents pour le calcul des temps. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Donc, cette année, on a mis en place des puces en RFID qui permettent de fluidifier le parcours kayak et de plus, c'est que les participants pourront voir leur temps dès qu'ils passent la ligne derrière. Une manifestation comme celle-là ne pourrait pas exister sans les partenaires et les bénévoles. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Voilà, donc on a la chance d'avoir en moyenne une cinquantaine de bénévoles répartis à la fois sur le kayak, sur la course à pied et sur le VTT. On a réussi à avoir des partenaires qui nous fournissent soit en lot, soit en prestation pour nos participants, notamment Trinité Hôtel qui a gentiment hébergé les personnes qui justement ont mis en place les puces. On a Dona qui nous sponsorise au travers de sandwiches et de moyens de communication, notamment large pour l'arrivée et les départs. Ainsi que le conseil général qui nous soutient dans cette action, la mairie de la Trinité-sur-Mer et la communauté de communes ACTA au Réc-Ibron-Terre-Atlantique. Vous avez fait le tour en kayak, comment ça s'est passé ? Plutôt bien, j'avais un copain avec moi qui a super bien pagayé. D'ailleurs je le remercie. Il fait beau en plus, c'est bien. La mer était plate, on n'est pas tombé. Je suis content. C'était dur, très dur. Pourtant j'ai fait l'assiette, je suis parti le dernier. Et c'était dur, mais il faisait bon. On est le 30 octobre, il fait encore grand soleil. J'ai dit qu'avec Torsenu, c'est parfait. Allez les filles, là c'est le Red des Mouettes. On y va, allez c'est parti. Alors Marie-Andrée Gouzère, c'est vous qui avez initié ce Red des Mouettes il y a maintenant 9 ans. Tout à fait. En 2008, j'étais à l'époque adjointe au tourisme et à l'événementiel. Et on cherchait un événement tourné vers le patrimoine. Donc nous avons choisi patrimoine paysager, architectural et nautique. Et donc l'idée d'un Red a germé dans notre tête. Nous étions une petite équipe puisque nous étions à peine 10 et nous avons organisé notre premier Red en un mois. En 2012, nous avons créé une association puisque nous avons quitté la mairie, quitté le sein de la mairie. Et on trouvait qu'il était plus judicieux de créer cette association qui s'appelle les Mouettes sportives. Et nous avons élargi nos membres pour que cette année, nous soyons 20 dans notre bureau. Et cette année, nous avons 109 participants. Le Red des Mouettes a un parrain prestigieux. Jacqui Bautrel, bonjour. Vous êtes champion du monde de vélo sur route l'année 1965, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, c'est ça. C'est en 1965, ça va faire plus de 51 ans. Et alors parrainer une telle épreuve pour vous, c'est important ? Oui, c'est important. C'est d'abord une reconnaissance par rapport aux Trinitains qui organisent le Red des Mouettes. Et c'est toujours agréable de revoir des jeunes qui s'impliquent dans les manifestations sportives, qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, je vous propose d'aller ensemble. La course va bientôt partir. On va aller au départ du vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501